Depuis une vingtaine d'années, j'ai consacré plusieurs heures quotidiennement à l'analyse scientifique de tous les détails susceptibles d'être vérifiés dans le récit de Maria Valtorta. Et tout naturellement, j'ai donc préparé cette présentation sur le thème de l'authenticité scientifique de l'œuvre. Le polytechnicien Jean Aulagné fut le pionnier de ses recherches. Au terme de cinq années d'études minutieuses du récit valthortien, il fit ce témoignage. Au fur et à mesure que je suivais la progression de mon analyse, je mesurais, je touchais du doigt avec une intensité extraordinaire la réalité profonde, totale, divine des écrits de Maria Valtorta. Effectivement, du point de vue scientifique, cette œuvre nous interpelle car elle présente de nombreuses particularités qui la rendent vraiment exceptionnelle. On y trouve des connaissances encyclopédiques, multidisciplinaires, exactes. Cette érudition reste discrète et se trouve toujours parfaitement intégrée dans le récit. Il y a dans l'œuvre plusieurs données qui étaient oubliées ou inédites du vivant de Maria Valtorta. Beaucoup, parmi les données, ne purent être vérifiées qu'après la mort de Maria Valtorta. Et l'analyse met donc en évidence une exceptionnelle et énigmatique culture scientifique. Mais avant d'aborder quelques points plus en détail, il convient d'abord de rappeler dans quelles conditions les 5000 pages de l'Évangile telles qu'il m'a été révélées ont été écrites. Alors, tout d'abord, là on voit le manuscrit, une partie du manuscrit. Ces écrits sont de la main de Maria Valtorta. Ils ont été écrits sur le vif, d'un seul jet. Il n'y a pratiquement aucune rature, ce qui est déjà extraordinaire. Elle n'avait aucune documentation, si ce n'est une petite Bible et un petit dictionnaire. Et elle a fait tous ses écrits en moins de quatre ans. Maria Valtorta était alors paralysée. Elle ne quittait plus son lit depuis dix ans déjà. Il faut souligner aussi qu'elle reçut ses visions en pleine période de la Seconde Guerre mondiale. Elle vivait à Via Reggio et à quelques kilomètres de là, il y avait la ligne de front, la linea gothica des Italiens. Les combats, ils furent intenses. On peut situer sur une vue satellite actuelle l'emplacement de la maison de Maria Valtorta. Sur cette vue aérienne prise en 1944 des bombardements, on s'aperçoit que les bombes sont tombées à moins de 200 mètres de la maison de Maria Valtorta. C'est donc dans de telles conditions, principalement en 1944 et 1945, que Maria Valtorta a reçu près de 700 scènes de la vie de Marie et de la vie de Jésus. Il y a 600 scènes, rien que pour la vie publique de Jésus, qui dura 1223 jours. On a pu le déterminer avec précision par les écrits de Maria Valtorta et par certains recoupements historiques. Soit en moyenne une scène tous les deux jours. L'abondance des détails qu'elle fournit devrait fatalement l'exposer à toutes sortes d'incohérences, d'erreurs, d'anachronismes. Et un examen approfondi prouve qu'au contraire, il n'en est rien. Bien au contraire, quel que soit le domaine abordé, l'analyse révèle un ensemble de connaissances surprenantes, jamais ostentatoires, placées comme en filigrane dans le texte et toujours parfaitement en situation. C'est encore ce que constata Jean Aulagné. Il n'hésita pas à en témoigner en 1985 dans le journal de Polytechnique. C'est-à-dire que là, il n'a pas hésité à aller au front, on peut dire. Il a donc écrit « J'ai pu vérifier par les méthodes rigoureuses et précises que ma formation et mon expérience m'ont donné que tous les détails, plus de 4000, à l'époque il en avait donc analysé 4000, sont parfaitement cohérents avec toutes les données historiques, archéologiques, astronomiques, cartographiques, climatiques les plus récentes. Il est même allé en Israël avec un géologue pour aller vérifier si les informations de relief que donnait Maria Valtorta... Il est monté sur certaines collines pour voir si de cette colline on pouvait effectivement voir le village qu'elle indiquait. Il est ensuite allé à l'école biblique de Jérusalem où il a rencontré le père Paul Dreyfus qui a été extrêmement impressionné lorsque Jean Olaigné lui a cité des noms de villages qu'il avait trouvés dans Maria Valtorta. Et le père Dreyfus, qui était à l'époque le président de l'école biblique de Jérusalem, lui a dit « Mais ça, il n'y a peut-être pas cinq personnes au monde qui connaissent ces noms. » Donc c'est tout à fait extraordinaire. Beaucoup de ces connaissances, je le rappelle, étaient donc totalement hors de portée des contemporains de Maria Valtorta, aussi érudits soient-ils. Mais durant les deux dernières décennies, avec l'arrivée d'Internet, les études ont pu se multiplier dans plusieurs domaines. Et quelle que soit la discipline par laquelle on aborde l'analyse de cette œuvre, on va de surprise en surprise. Alors la première surprise que les chercheurs ont abordée concerne l'extrême cohérence des quelques 5000 données spatio-temporelles présentes dans l'œuvre. C'est-à-dire des éléments du style le lendemain, le sabbat suivant, ou des déplacements des personnages entre deux villes où on a la distance, donc on peut calculer le temps qu'ils ont pu le mettre à parcourir et en déduire, si ça s'est passé en une journée, deux journées. Les visions n'ont pas toutes été reçues dans un ordre chronologique. Pourtant, après leur mise en ordre finale, tout s'enchaîne harmonieusement et s'avère parfaitement rationnel. En s'appuyant sur ces données chronologiques, Jean Aulagné a pu réconstituer en détail la vie de Jésus au jour le jour, en y intégrant tous les actes, les enseignements, les miracles ou les déplacements mentionnés dans les évangiles. Ce résultat mérite vraiment d'être souligné, car pendant près de 2000 ans, les innombrables tentatives de réconstitution détaillée de la vie de Jésus ont toutes échoué. Il n'y a pas un seul ouvrage qui donne une vie de Jésus satisfaisante. Ça se heurte à des impossibilités, disons. Et là, on a une vie totalement cohérente au jour le jour, pour les trois années en particulier de la vie publique. Au point que dans les années 80, certains historiens ont même écrit que cette réconstitution était définitivement impossible. Ils font revoir leur copie. Grâce à Maria Valtorta, nous possédons donc aujourd'hui un agenda précis, complet et cohérent de la vie publique de Jésus. Le récit met aussi en évidence une connaissance rare des phases lunaires, des calendriers romains, des calendriers hébraïques. J'en donnerai un seul exemple qui a beaucoup impressionné Jean Aulagné, au point qu'il est allé voir Annie Jobert, qui était directeur de recherche au CNRS, spécialiste, justement, des calendriers hébraïques. Il est allé lui donner cette information. Dans une lettre adressée à Jésus et annonçant la mort du disciple Jean d'Andorre, il y a une indication qui, traduite en langage moderne, signifie que cette année-là, le 31 mai, c'était un jour de nouvelle lune. Alors, une telle concordance entre une phase lunaire précise et une date du calendrier, ça ne se reproduit que tous les 19 ans. Et donc, l'astronomie permet de le calculer dans le temps. Et pour l'époque de Jésus, on s'aperçoit que ça s'est produit en l'an 10, en l'an 29, et en l'an 48. Donc, on a une preuve, ici, on peut dire quasiment une preuve scientifique, que, pour l'œuvre de Maria Valtorta, cet épisode s'est passé en l'an 29. Cette indication, pour qu'elle soit exacte, il y a une chance sur 7000, puisque dans la période de 19 ans, il y a 7000 jours. Donc, une chance sur 7000. Mais si on la recoupe avec des informations qui précèdent cette date et d'autres qui suivent cette date, on s'aperçoit alors que la probabilité passe à une chance sur plusieurs millions. Donc, pour Jean Olagné, il a dit, là, c'est du miracle. Ce n'est plus de l'ordre de la science. C'est de l'ordre du miracle. Et quand on prend l'ensemble des données chronologiques qui sont dans cette œuvre, j'ai demandé à un ancien directeur qui est un ami, qui était directeur aussi au CNRS, un mathématicien. Il m'a calculé, avec les données que je lui ai fournies, la probabilité pour que l'ensemble de toutes ces données soient cohérentes dans l'œuvre de Maria Valtorta. Il est arrivé à un chiffre absolument astronomique. de 1, 10 puissance 80. C'est-à-dire 10 suivi de 80, 0. Vous voyez, on ne peut même pas l'exprimer. Donc, là, on a, pour les savants, qui vraiment fouillent l'œuvre, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Maintenant, je vais passer un peu à des données géographiques. Alors, la géographie, c'est aussi important que la chronologie, finalement, parce que c'est ce qui permet de redonner vie à l'histoire. Sans la géographie, sans la chronologie, l'histoire, ça n'est plus qu'un roman. Il est relativement facile de vérifier aujourd'hui que les détails fournis dans ce domaine par Maria Valtorta, parce que maintenant, on a des vues satellites, on a les fouilles archéologiques récentes qui ont été très nombreuses en Israël depuis quelques années, et on a l'accès aux archives des grandes bibliothèques universitaires, toutes choses qui n'existaient pas dans les années 40. Dans les années 40, personne, on peut dire, personne n'aurait été capable de décrire sans documentation et de façon si pertinente la Palestine du temps de Jésus. L'abondance des connaissances remarquables dont elle fait preuve étonne les spécialistes. On retrouve dans l'œuvre le nom et l'emplacement exact de 220 localités, l'évocation d'une centaine de sommets de montagnes, de cours d'eau, de voies romaines. On a des dizaines de sites qui ne sont pas nommés, mais qu'on peut parfaitement identifier grâce à la description. Concernant l'aspect géopolitique, Maria Valtorta cite 70 nations, régions et provinces de l'Antiquité. Mais tout ça, c'est réparti dans l'œuvre sur les 10 volumes, ça n'apparaît que lorsqu'on le lit dans le détail. Auxquels s'ajoute l'indication d'une cinquantaine de groupes ethniques. Et une connaissance approfondie des mœurs et des croyances et des coutumes juives et romaines. Au total, on dénombre donc plus de 450 données géographiques pertinentes, ce qui est vraiment inattendu. Et lorsqu'on les situe comme c'est ici, sur une vue satellite, on voit vraiment à quel point c'est remarquable. Sur ces 450 données, près d'une centaine n'ont été confirmées ou retrouvées qu'après la mort de Maria Valtorta. A l'inverse, certaines descriptions de Maria Valtorta pourraient paraître erronées aujourd'hui, alors qu'il n'en est rien. Je vais vous donner l'exemple, c'est le lieu des Béatitudes. Maria Valtorta donne plusieurs descriptions précises de ce lieu. Elle dit « La montagne s'élève plus rapidement jusqu'à un pic et elle s'abaisse, elle remonte encore pour former un second pic semblable au premier, l'ensemble des deux formant une sorte de sel. » Puis ailleurs, elle dit « Le sommet de la colline en forme de bosse de chameau offre un amphithéâtre naturel où la voix résonne avec netteté. » Depuis plusieurs siècles, la communauté scientifique a tout à fait admis que le serment sur la montagne a été donné au lieu dit « les cornes d'Athine ». Donc voici l'état actuel. On pourrait au vu de cette description de Maria Valtorta mettre légèrement en doute sa description parce qu'actuellement le site sert de carrière à ciel ouvert et commence à être de plus en plus érodé. Et donc on peut se dire que dans une dizaine ou une vingtaine d'années les gens qui iront sur ce site diront « ça ne correspond pas du tout à la description de Maria Valtorta ». Mais heureusement, on a une photo de 1890 de ce site et là on voit que ça colle absolument parfaitement avec sa description. De même que la géographie, l'architecture laisse des traces durables. On a évidemment la plupart des monuments du premier siècle n'ont pas résisté à l'usure du temps. Cependant, il en reste fréquemment des vestiges archéologiques ou des descriptions dans les récits des explorateurs ou encore des témoignages rapportés par les pèlerins au cours des siècles. Maria Valtorta évoque une cinquantaine de monuments antiques dont plusieurs n'ont été découverts qu'après sa mort en 1961 et dont d'autres restent encore à découvrir. Donc il y a encore du travail pour les archéologues. Elle donne une description très précise du temple de ses parvis, de ses portiques et de ses abords. Elle va jusqu'à évoquer des dalles en marbre multicolore et ce détail est justifié par un écrit de Flavius Joseph, l'historien du premier siècle. On peut douter vraiment qu'elle ait pu lire ce texte qui est maintenant assez facile à obtenir mais qui en 1944 était pratiquement introuvable. Pour la ville de Jérusalem, elle mentionne et situe des dizaines de portes, les principales piscines, les palais et des dizaines d'autres éléments. Alors ce sera peut-être plus visible sur cette vue en 3D. Donc dans les années 40, on peut confirmer que vraiment très peu d'érudits en Europe au moins auraient pu faire une description aussi détaillée de Jérusalem du premier siècle. j'ai vraiment examiné beaucoup beaucoup d'ouvrages des siècles passés. On n'a jamais autant de renseignements sur Jérusalem dans les ouvrages scientifiques. Maintenant, les Israéliens ont fait des maquettes qui recoupent complètement les données de Maria Valtorta et on peut voir à quel point elle est tout à fait conforme à la réalité. ce qui vient d'être dit pour Jérusalem, c'est vrai aussi pour le reste de la Palestine. De gauche à droite, ici, nous avons d'abord les piscines de Salomon. Ce site était totalement en ruine en 1944. Aujourd'hui, il a été restauré à partir de l'année 2000 et la restauration c'est exactement identique à ce que dit Maria Valtorta. Elle parle de trois bassins. Il y a les trois bassins en cascade les uns sur les autres. On a vraiment l'impression que Maria Valtorta s'est rendue sur les lieux. À côté, c'est les échelles de tir. Alors ça, c'est un peu différent. On en a retrouvé dans des ouvrages de 1800, du XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est complètement à l'abandon, c'est oublié, c'est tombé en ruine. On peut dire que le site est complètement dans l'oubli. La forteresse de Masada est aussi un point assez spectaculaire puisque Maria Valtorta en donne une description extrêmement détaillée alors que les premières fouilles systématiques de ce site n'ont commencé qu'en 1963, deux ans après sa mort. Ensuite, nous avons ici la tombe d'Hilel. Hilel, c'est l'un des plus célèbres maîtres d'Israël, en Israël, à l'époque de Jésus, juste un peu avant Jésus. Sa tombe est connue des Juifs qui allaient en pèlerinage déjà dans les siècles passés, mais en Europe, on peut dire qu'elle était totalement ignorée et pourtant, on peut dire qu'elle était dans l'oubli en 1944. Ici à côté, vous avez les sources chaudes d'Amad Gader. C'est maintenant un haut lieu touristique en Israël. Maria Valtorta en parle, les apôtres y passent à deux reprises à proximité de ce site. Or, ce site n'a été dégagé par les archéologues qu'en 1974. Ici, vous avez la plus vieille synagogue d'Israël, 300 ans avant Jésus-Christ. Et c'est la synagogue de Biram, c'est l'emplacement où a eu lieu où Jésus a fait l'épisode de la Cananéenne qu'a évoqué tout à l'heure François-Michel. Et là aussi, ce site était totalement dans l'oubli à l'époque de Maria Valtorta. Je voudrais aborder ici un cas encore peut-être plus étonnant. C'est le cas de Jésraël. C'est une cité dans la plaine d'Esdrolon. Enfin, Jésraël, c'est l'autre nom d'Esdrolon. La Bible cite une tour au centre de cette ville et c'est tout ce qu'on en savait de cette ville. Maria Valtorta, elle parle d'une muraille qui entoure la ville et elle parle de quatre tours aux quatre coins de la ville. Ces éléments sont totalement inconnus des historiens et des archéologues. Et il se trouve qu'en 2010, par suite d'une manœuvre d'une malencontreuse d'un bulldozer qui voulait faire un petit parking dans le coin, ils ont dégagé un bout de mur. Du clou, les archéologues se sont précipités. Ils ont dégagé maintenant 45 000 m2. Alors, ce n'est pas du tout fouillé, c'est juste qu'ils ont enlevé la végétation et puis ils ont commencé à faire quelques sondages et ils ont découvert qu'aux quatre coins, il y avait quatre tours. Alors, bon, ça, on ne voit pas comment 65 ans avant, Maria Valtorta a pu le dire. Un dernier exemple pour la géographie, c'est la maison de Saint-Pierre à Capharnaüm. Alors ça, elle est mentionnée dans les quatre évangiles. Donc, c'est un site qui aujourd'hui est visité par des milliers de pèlerins. Ça paraît absolument naturel de voir dans Maria Valtorta qu'elle parle de la maison de la belle-mère de Pierre juste à côté au bord du lac. Elle le situe, elle situe tous les miracles qui s'y sont passés, les enseignements de Jésus. Mais, il faut se souvenir que l'église byzantine et la synagogue n'ont été fouillées qu'à partir de la campagne de fouilles en 1968, sept ans après la mort de Maria Valtorta jusqu'en 1990. Et c'est en 1990 qu'on a eu la preuve que sous cette basilique byzantine, il y avait effectivement la maison de Saint-Pierre, ce qui est appelé la maison de Pierre. Alors, je passe maintenant à quelques données historiques. Avec François Michel, ici présent, nous avons recensé dans l'œuvre de Maria Valtorta plus de 750 témoins oculaires du séjour terrestre de Jésus. Une analyse rigoureuse nous a permis de retrouver une trace historique pour plus de 270 personnages. Cette analyse, c'est vraiment considérable et c'est sûrement pas exhaustif parce qu'il y a un certain nombre de cas qu'on n'a pas encore pu trouver des traces, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Un ami prêtre, alors oui, c'est ce que j'avais dit là, voilà, un ami prêtre féru de littérature m'a souligné et il m'a souligné que les grands écrivains parviennent difficilement à donner une cohérence psychologique à plus de 3 ou 4 de leurs personnages. Et le père Bonnet a plusieurs fois témoigné de cette cohérence psychologique qu'il avait beaucoup impressionnée à la lecture de Maria Valtorta et qui dans l'œuvre ne concerne pas deux ou trois personnes mais plutôt des dizaines, des dizaines de personnes. Et c'est d'ailleurs ce qui donne au lecteur cette impression irrésistible d'authenticité et de vécu. La pertinence historique de l'œuvre ne se limite pas à ses seuls contemporains du Christ. Il y a, ça et là dans l'œuvre, l'évocation de plus de 150 héros bibliques ou personnages historiques antérieurs au Christ. Et puis, il y a aussi l'évocation des us et coutumes, des faits historiques très variés dont je vais vous donner quelques exemples. Voilà, Jésus relate la tentative d'hélénisation forcée de la Palestine par Antochius Epiphanes. C'est ce qui a provoqué ensuite la révolte des Macchabées. Et Jésus en donne un aperçu historique tout à fait extraordinaire. La cuisante défaite de Varus, le général romain qui a perdu trois légions, ça a été la plus grande catastrophe pour l'armée romaine, est évoquée dans l'œuvre par un légionnaire romain, tout naturellement, qui avait été impressionné par cet événement. Il s'en rappelait. Et puis, en représailles de cette défaite, beaucoup plus tard, une dizaine d'années plus tard, Germanicus est allé se venger chez les Germains. Il a tué Arminus et puis il a fait prisonnier pour emmener en esclavage une certaine Tusnelda qui était la femme justement d'Arminus. Donc ça, on en retrouve quelques traces dans les écrits romains du premier siècle, du deuxième siècle. Et là, dans Maria Valtorta, on retrouve cette Tusnelda qui est l'affranchie de Valéria, une patricienne romaine dont les parents vivaient en Syrie, à Antioche. Or, il se trouve que justement, Germanicus est mort à Antioche. Donc tout ça se recoupe vraiment très bien. Il y a l'évocation du culte que les Romains rendaient à Esculapes dans l'espoir de guérison. Il y a aussi l'évocation par Jésus de certaines fêtes romaines en l'honneur de Cérès. Il critique un peu les patriciennes romaines de croire à ses sornettes. Il leur dit vous devriez croire plutôt au vrai Dieu. Il y a maintenant l'exemple de la composition du Saint-Nédrin. Alors là, avec François Michel, on a beaucoup échangé sur ce sujet. Ça nous a donné beaucoup de fil à retordre. On a retrouvé dans l'œuvre de Maréval Torta la composition exhaustive, c'est-à-dire les 71 pas un de plus pas un de moins membres du Saint-Nédrin, tous nommés par Maréval Torta. Ça est là dans l'œuvre. Mais évidemment, elle ne donne pas la liste. Il faut les rechercher un peu partout au hasard des discussions, des dialogues avec les personnages. Et comme ça ne suffisait pas de donner la liste exhaustive, elle donne aussi la répartition dans les trois chambres. Il y avait trois chambres de 23 membres chacune, les prêtres, les docteurs et les anciens. Eh bien, elle donne 23 membres dans chacune de ces chambres. Donc là, on a été vraiment tous les deux émerveillés quand on a pu analyser ça. Alors, Maréval Torta, évidemment, elle n'y connaissait rigoureusement rien. Donc, très souvent, les noms qu'elle indique sont totalement phonétiques. Par exemple, elle cite un certain Colachebona. Alors, on a eu beaucoup de mal à retrouver que c'était un sanédris qui s'appelait Kalba Shevua. La consonance est très très voisine et là, on est donc pour un autre qu'elle nomme Jokana, c'est en fait Yokanan. Et un peu, il y en a énormément dans ce style. Il y a aussi un moment, elle cite un certain Nathanael qu'elle nomme Nathanael ben, on entend les personnages dire Nathanael ben Faba. Et c'est-à-dire le fils des fèves. Ça surprend un peu. Faba, c'est le mot latin pour les fèves. Or, il se trouve que, j'ai retrouvé dans un petit trois lignes dans un commentaire du Talmud où, vraiment, dans Internet, il y a un site qui en parle. C'est vous dire que c'est vraiment rare. et ils expliquent que la famille très célèbre des Fiabi, qui étaient, ils ont donné plusieurs grands prêtres au temple, eh bien, il y avait un membre de cette famille qui était un très gros mangeur et que, par dérision, on l'avait surnommé Faba. Donc, le mangeur de fèves, en gros. Donc, Fiabi était devenu Faba. On va aller un petit peu plus vite maintenant parce que je ne vais pas vous fatiguer trop. Mais ce qui a été dit pour la chronologie, pour la géographie et pour l'histoire, eh bien, c'est vrai aussi pour la flore et pour la faune. C'est vrai pour la numismatique, pour la métrologie, pour l'astronomie, pour la minéralogie. C'est vrai aussi pour la géologie, la minéralogie, l'artisanat, la philosophie, la religion, la médecine. Et puis là, vous voyez, en rouge, j'ai commencé à essayer de faire un peu l'inventaire de toutes les personnes qui ont commencé à publier à ce sujet. On s'aperçoit que d'année en année, la liste se gonfle et là, je suis absolument certain de ne pas être exhaustif. Il ne faudrait pas oublier, bien sûr, la Bible, l'omniprésence des données, des évocations bibliques dans l'œuvre de Maria Valtorta. Voilà. Et ça couvre pratiquement la quasi-totalité des 46 tomes ou livres de l'Ancien Testament. On peut ajouter aussi la réponse à une multitude de questions apportées par l'exégèse, spécialement en ce qui concerne les évangiles, comme François Michel l'a évoqué tout à l'heure. Le père Bonnet avait fait aussi remarquer dans ses conférences la présence de très précieux conseils pour la pastorale. J'en ai eu un exemple il y a quelques temps. L'exatitude des données vérifiables dépasse vraiment tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Sur les 15 000 données que j'ai pu analyser à ce jour, moins d'une vingtaine pose encore problème. on n'arrive pas bien à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est à ma connaissance un cas unique dans la littérature mondiale et tout spécialement dans les écrits mystiques. Pour vous donner une image, si on prenait ces 15 000 données et qu'on les répartisse entre Lille et Marseille, il y aurait une donnée tous les 50 mètres et tous les 40 kilomètres, on aurait une donnée qui est peut-être fausse. Je crois que ça illustre vraiment la qualité de cette œuvre au niveau des données scientifiques. Et pourtant, il est bien dit dans l'œuvre par Jésus lui-même dans les Quadernetti que ce n'est en aucun cas une œuvre scientifique. C'est simplement une description de la réalité. C'est tout. Il ne faut pas prendre Maria Val Torta pour une œuvre scientifique. Ça ne le sera pas. Jésus dit que ça ne l'est pas et ça ne le sera jamais. Nous sommes maintenant nombreux en France et à l'étranger à avoir passé plus de temps à étudier les écrits de Maria Val Torta. On a un deuxième exemplaire à côté là. Qu'il ne lui en fallut à elle pour les rédiger. On estime qu'elle a mis à peu près 6 000 heures pour rédiger son œuvre en 4 ans. Et on est nombreux à avoir passé plus de 6 000 heures sur ses écrits pour vérifier ce qu'elle avait écrit. C'est d'ailleurs un autre paradoxe de cette œuvre exceptionnelle. Elle ne révèle ses merveilles que progressivement aux lecteurs qui ont su se libérer de tout préjugé et qui savent se montrer suffisamment assidus pour ne pas fonder leur jugement sur une première impression. Il faut vraiment le mériter cette œuvre. Il faut la mériter. Le pape Pidouze résuma ça dans une formule lapidaire que a rappelé tout à l'heure François Michel « Ceux qui liront comprendront ». Et dans ses voyages, Sainte Mère Thérésa prenait toujours un exemplaire de Maria Valtorta. Elle répondit encore plus laconiquement à son confesseur de l'époque qui était le père Léo Masbourg et qui lui demandait pourquoi elle emmenait ce livre et elle lui a simplement dit « Lisez-le ». Alors, on a le témoignage écrit maintenant depuis deux ans. Le père Léo Masbourg avait témoigné oralement au téléphone. Il nous l'avait dit, confirmé. Et maintenant, il l'a écrit. Donc, on a un témoignage vraiment béton. J'adhère donc aujourd'hui sans aucune réserve au jugement de la conclusion que fait Jean Ollainier dans ses écrits. Non, ces textes n'ont rien de ce que peut écrire une âme mystique imaginative, rien de ce que pourrait inventer un écrivain faussaire génial. Ils sont réellement, dans leur précision, dans leur cohérence, dans leur expression, la description des paroles même et des scènes réelles que Maria Valtorta reçut la grâce extraordinaire d'entendre et de voir. Je voudrais conclure maintenant par trois critiques qui sont assez souvent formulées aux gens qui ont lu Maria Valtorta. On leur dit souvent, la première remarque, c'est qu'il y a trop de détails dans l'œuvre. Il y a des lecteurs qui considèrent que sous ces détails matériels ne servent pas à grand-chose ou ne prouvent rien. Et comme ce fut exactement ce que je pensais quand j'ai abordé l'œuvre la première fois, j'étais très énervé par tous ces détails avant de comprendre qu'il fallait les étudier. Donc, je peux très facilement répondre à cette objection et je le réponds directement par une parole de Jésus dans l'évangile de Saint Luc. Jésus dit « Qui est fiable dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Alors, étant donné qu'il est aujourd'hui prouvé que l'évangile tel qu'il m'a été révélé est crédible sur plus de 15 000 points, ce constat fonde ma conviction sur la véracité de l'ensemble du témoignage de Maria Valtorta. Et il reste bien entendu que l'important dans cette œuvre ne sont pas ces détails matériels mais évidemment les enseignements de Jésus. La seconde objection qui est très souvent faite aussi, c'est « L'évangile me suffit. » Alors ça, c'est souvent l'argument de ceux qui hésitent à entreprendre la lecture de Maria Valtorta. Évidemment, 10 volumes. Alors, moi, je me contente de l'évangile. Et on peut très très bien admettre ce raisonnement. C'est tout à fait recevable. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de saints qui ont été canonisés sans jamais avoir lu Maria Valtorta que l'inverse. Mais, comme François Michel l'a fait remarquer tout à l'heure, il y en a quand même déjà sept saints ou bien heureux en moins de dix ans. Donc, c'est quand même un bon début. En dépit de 2000 ans de commentaires, d'analyses, d'études, il reste bien des points obscurs ou sujets à controverses dans les évangiles. Ça aussi, François Michel l'a évoqué tout à l'heure. Or, l'œuvre y apporte une réponse convaincante. Lorsque l'on marche dans les ténèbres, on aime bien avoir une lampe de poche. Eh bien, Maria Valtorta c'est un énorme projecteur pour éclairer les écritures. La troisième critique et dernière, c'est les lecteurs de Maria Valtorta font vraiment trop de zèle. Alors ça, c'est un commentaire qu'on voit de plus en plus souvent sur Internet puisqu'il y en a maintenant qui carrément disent qu'il y a un lobby valtortien. Oui, carrément. Alors, moi, ça, je réponds, comment peut-on rester insensible quand on découvre un tel trésor ? Alors, imaginez Howard Carter quand il a découvert la tombe de Toutankhamon. et on n'imagine pas qu'il puisse avoir refermé vite le tombeau puis dire bon, allez, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, il s'est empressé de faire des rapports partout. Et puis, nous, on se trouve que justement, Benoît XVI a fait ce conseil, nous a donné ce conseil donc que celui qui a rencontré ce qui est vrai, beau et bon dans sa propre vie, l'unique trésor, la perle précieuse, court le partager partout, en famille, au travail, dans tous les domaines de son existence. Alors, on a un missionnaire qui s'appelait le père Borton, un missionnaire en Chine qui rentrait, il avait été expulsé, il est rentré à Rome. Puis un jour, dans les couloirs du Vatican, il a entendu deux prélats qui discutaient de Maria Valtorta et qui disaient bon, ils avaient l'air de critiquer pas mal. Donc, il s'est énervé vraiment et il y a plusieurs témoins qui l'ont entendu et il a dit on ne jette pas une montagne d'or seulement parce qu'elle pourrait contenir un grain de sable. Ça, c'est très puissant, je trouve. Tout à l'heure, François Michel soulignait que l'œuvre de Maria Valtorta captive dans le monde entier des lecteurs qui humainement peuvent être divisés. Eh bien, c'est exactement ce qui caractérise un chef-d'œuvre selon la définition de Tolstoy. Tolstoy disait « Les grandes œuvres d'art ne sont grandes que parce qu'elles sont accessibles et compréhensibles par toutes, tous. » Le bienheureux Gabriel Allegra, missionnaire lui aussi et premier traducteur de la Bible en chinois, considérait à juste titre que cette œuvre était un trésor inestimable de la littérature universelle. Il a donné une interview devant 700 journalistes à Macao en 1970, donc un an après la mise à l'index par Maria Valtorta. Ça prouve bien qu'il savait très bien que ce n'était pas une mise à l'index pour des questions de théologie ou de doctrine. Et il a dit « Je ne pense pas qu'il soit sage et juste de rester indifférent devant de tels trésors. » Alors, pour conclure, je vais conclure avec des paroles de Jésus dans « L'adieu à l'œuvre ». Jésus dit ceci dans « L'adieu à l'œuvre ». « Les bons parmi vous tireront de cette œuvre une joie sainte. » Un encouragement à la lire. « Les savants honnêtes, une lumière. » Franchement, je peux vraiment en témoigner. Enfin, je ne sais pas si je suis savant, mais au moins, je peux témoigner que j'ai vraiment touché une lumière. « Les distraits, de toute façon, c'est un plaisir de lire cette œuvre, même si on n'est pas croyant. » Et puis, les mauvais, un moyen pourrait pencher leur science mauvaise. Espérons qu'il y en aura de moins en moins. Voilà. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada